J'adore travailler seul. Je n'aurais pas, je pense, réussi à travailler dans une équipe. J'aime bien travailler seul et libre. Donc, souvent, les livres, il n'y a pas quelqu'un qui me dit, qui se perche sur mon épaule, qui dit « Hey Thierry, tu as écrit ton livre aujourd'hui ? » Non, ça vient de moi. J'aime bien, mais c'est un caractère, je ne dis pas que c'est bien. Moi, je trouve que réussir dans la vie, ce n'est pas s'adapter à ce que les autres attendent de nous. Ce n'est pas faire comme les autres, c'est trouver ce qui est le mieux pour soi. Alors, pour certains, c'est travailler en équipe. Pour certains, c'est même travailler vraiment en équipe. Pour d'autres, c'est travailler à deux, pour d'autres, c'est travailler seul. Il faut le découvrir, il faut le sentir. Et il n'y a pas de bon modèle. Comprenez bien que dans la vie, l'argent est une démotivation. Et ce n'est pas mal, vouloir gagner sa vie, ce n'est pas un mauvais. Mais comprenez bien qu'on ne vit pas que pour gagner de l'argent. Si le matin, quand on se lève, on se dit « Je n'ai pas envie de me lever », ce que je fais me déplait, je fais un métier que je déteste. Il est évident que même si on gagne de l'argent, ça va mal se passer. On ne va pas tenir plusieurs années comme ça. Moi, c'est un plaisir. Vous voyez, je n'avais pas de voix ce matin. Et plus je parle avec vous, plus je m'avoir bien. Donc, ça prouve que je suis plutôt bien. Je suis plutôt heureux de faire ça. Je ne me force pas. Pour moi, ça n'a pas de prix d'être heureux. Le bonheur, ça ne s'achète pas. Ce n'est pas parce que vous aurez un objet de plus ou de moins, une voiture qui coûtera plus cher, que vous serez plus heureux. Vous serez heureux si vous êtes en accord avec vous-même. Si quelqu'un adore les légumes, adore les plantes, adore le jardinage, et qu'il se retrouve dans un bureau où il ne peut jamais mettre les mains dans la terre, il y a une part de lui-même qui va souffrir. Et si quelqu'un, c'est l'inverse, il adore les trucs abstraits, il aime pas toucher la terre, autant en tenir compte, tu vois. Pourquoi avez-vous choisi l'écrire des haïkus ? Est-ce que c'est moi qui ai choisi ou est-ce que c'est le haïkus qui m'a choisi ? En fait, à votre âge, j'écrivais comme tout le monde des petits poèmes. Voilà, on s'arrive, mais pas beaucoup. Donc, surtout, j'étais plus quelqu'un qui m'ait dessiné. Et donc, jamais j'aurais pensé être là, écrivait, jamais, jamais, jamais. Donc, on voyait que tout est possible. Mais, petit à petit, c'est vrai que j'aimais lire. J'aimais lire, pourquoi ? Pas uniquement pour être en plus de lèvres, parce qu'on dit, il faut lire pour devenir bon, si vous ne lisez pas, vous n'aurez pas. Non, c'était parce qu'en fait, moi, comme tous les enfants, j'étais dans le sud de la France. À un moment donné, j'habitais dans une tour, j'étais au dixième étage de la tour. On était bien bloqués en haut. Et donc, parfois, je m'ennuyais. Enfant, ça m'arrivait, d'être là, en haut de ma tour, et de rater par la fenêtre, j'aurais eu des gens qui passaient, comme des fourmis tout petits en bas. Et, finalement, vous avez envie de, je ne sais pas, de vous libérer, de rêver, d'aller ailleurs, d'imaginer. Et donc, c'était les livres qui m'ont permis de voyager. Eh bien, j'étais carrément dans un autre monde. Et ça me faisait du bien. Ça ne veut pas dire que je niais le monde dans lequel j'étais. Il avait ses qualités. Mais ça ne me suffisait pas. Je n'étais pas là, mais tu m'as dit, ah, super, tu es dans ton dixième étage, c'est génial. Il me manquait quelque chose. Et c'est quelque chose que je me trouvais dans les livres. Aussi dans les musiques que j'écoutais, dans certains films aussi, parce que j'aime beaucoup le cinéma. Dans l'art, ça c'est évident. C'est un moyen de voyager quand on n'a pas les moyens. Si vos parents ne sont pas riches, si moi je ne suis pas issu d'un milieu richissime, un jour, mon frère me prête un livre de la rue. Et là, japonais, travaillant en français, et là, d'un seul coup, je lis ces textes. Moi qui avais toujours été un lecteur de romans, de poésie, mais quand je lisais ces textes, je ne me disais pas, allez Thierry, tu as le Victor Gault, tu as le Jean Fontaine, à ton tour d'écrire un poids. Non, non, souvent j'étais un peu écrasé. Je me disais, oh, qu'est-ce que c'est bien écrire, c'est génial, mais moi je ne peux pas faire pareil, je ne peux rien faire. L'œil coup, c'est complètement autre chose, parce que l'œil coup, c'est très simple, c'est très court, il n'y a pas beaucoup d'effets, j'en regardais comme je sais bien écrire, c'est souvent, il n'y a presque rien, vous savez, mais ce n'est pas non plus complètement stupide, parce qu'il y a souvent un double sens, il y a des sens cachés, il y a quelque chose de caché dans l'œil coup, qu'on découvre progressivement, et j'ai adoré ça. En plus, dans l'œil coup, il y a souvent la nature, il y a souvent le fait de voir que la beauté, la merveille, elle est dans le quotidien. Là, je vous parle, vous voyez, à ses pieds-là, il y a un petit rayon de soleil qu'il a, il est là, on pourrait très bien ne pas le reprendre, mais il est là, au tableau aussi, vous voyez, il fait un angle, vous voyez, ça fait « djum djum » il écrit, le soleil écrit, il écrit la même chose depuis 5 milliards d'années, le soleil écrit la même chose, et il n'a pas l'air de sang de thé. Donc, le haïkou, c'est ça, c'est merveillé du moins de petites choses. L'aurien, on l'a dit. À quel moment écrivez-vous au haïkou? À ton avis. Le matin? À tout moment. Parce qu'il n'y a pas d'horaires, il n'y a pas d'horaires du haïkou. Je ne suis pas le... C'est pas « Oh, c'est 8h14, il faut écrire ton haïkou. » C'est pas... Je ne suis pas dans ce... C'est quand ça vient. Quand la vie veut. Ou par exemple, celui qui est dans ce recueil, je l'ai écrit après avoir vécu ça, c'est-à-dire, j'étais en Égypte, ça m'arrive de temps en temps de voyager, je ne suis pas un très bon voyageur, et je me retrouve face à un héron. Un héron, il était à peu près à la distance de toi, je ne connais pas ton prénom, Mathéo, tu vois, Mathéo, il était à ta place. Et je me retrouve face à ce héron, magnifique, blanc, extraordinaire, c'est un héron, oui, c'était un héron, magnifique. Et personne... Alors lui, il me regarde, tu vois, comme toi, là. Moi, je l'ai regardé, et je n'osais pas bouger. Et j'ai écrit ça. Alors, je n'ai pas écrit ça tout de suite, je l'ai écrit en rentrant, peut-être quelques minutes après. Pieds nus dans le liseron vert, alors le liseron vert, c'est une plante, le héron et moi, disputons un match d'immobilité. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans un match d'immobilité ? Il ne faut pas bouger. Les oiseaux par rapport aux humains, est-ce qu'ils se méfient un peu ou pas ? Ah oui. Ah, alors pourquoi il m'observait ? Il disait, mais qu'est-ce qu'il va me faire ? Peut-être est-ce que c'est un chasseur ? Donc il me regarde, et disant, qu'est-ce qu'il veut, celui-là ? Donc moi, j'étais... Tu vois, un peu comme toi, qui me disait, mais c'est quoi ce poète, là ? Qu'est-ce qu'il veut me faire faire ? Tu vois ? Mais on était un peu comme ça. Et on est resté longtemps, moi, j'ai l'impression, ça a duré trois heures, peut-être que ça a duré trois minutes. Et c'est des moments où tu oublies le temps. Tu n'as plus le monde, tu n'as plus rien, t'es en dehors du temps. Ça peut être... Le problème, c'est que... Alors moi, je dis que tu t'écris d'abord pour toi et tu t'écris pour le lecteur invisible. Moi, je sais que quand j'écris, il y a quelqu'un que je ne connais pas. Je ne sais pas son visage, je ne sais pas si c'est un homme, si c'est un homme, si c'est un homme, de quel pays, de quel âge, je ne sais pas. Mais je sens une présence. Je pense que c'est un lecteur possible. Ça peut être toi, ça peut être toi, ça peut être un plus grand, ça peut être une personne âgée, je ne sais pas. Et ça, j'aime bien cette présence. Je sais que je suis seul, mais je sais qu'il y a peut-être lecteur possible. Ça, j'aime bien. Mais il faut se défier. Alors, il y a des parents qui peuvent être accueillants. Mais moi, je connais des gens qui voulaient être écrits humains. Et par exemple, je connais quelqu'un qui dit à son père qu'il a écrit des écrits de romans. Le père lui a dit « Pour qui tu te prends, tu vas avoir le prix Nobel ? » Et il a... C'est comme je dis « Où tu es parfait ? » Le prix Nobel ne coûtait rien. Et ça, ces paroles, ça fait du mal. Alors, moi, je vous propose qu'on décuive des écrits sur le thème du sport, des activités. Alors, je vais vous donner des exemples. Parce que vous allez voir qu'un prisonnier, ce n'est pas un sujet politique. Je ne sais pas, je ne peux plus dire que les sujets politiques, c'est qu'on ait des belles choses, des fleurs, des oiseaux qui chantent. Alors, ça, c'est politique. Les gens, la vieillesse, non, ça ne serait pas très politique, ça. Les gens qui prennent tous les jours le train aux mêmes endroits, la répétition, ce n'est pas politique. Mais pour aussi, ça peut être politique. Et le sport peut être politique. Alors, regardez bien celui-là. Championnat de foot, de premier père, la lune d'hiver sur le stade. Alors, je n'ai pas l'autre des auteurs. Donc, championnat de foot, la lune d'hiver sur le stade. Alors, à la fois, ça se passe où ? Au stade. Au stade. Au stade. Au stade. Au stade de foot. Au stade de foot. Donc, c'est a priori, c'est une scène, mais on a tous vu de loin, on voit même à la télé ça. Mais, est-ce que c'est un peu bizarre, quand même ? Non. Est-ce que tu trouves que c'est une image de sport habituelle ? Oui. Est-ce qu'à la télé, tu vois des images de foot et tu vois d'un seul coup, tu vois la nuit, et c'est... Là, tu vois les joueurs ? Bah non. Tu vois les balles ? Non, c'est un peu... Là, tu vois quoi ? En fait, t'as l'impression qu'il y a un match de foot, peut-être, parce que c'est le championnat. Mais tu vois que la nuit. Et la nuit, elle a la forme de pouvoir la nuit. 300. Ouais. Ah, il y en a qui a mis d'un ballon. D'un 300 peut-être. Sauf que là, on a l'image presque d'une lune qui est comme un ballon et qui plague au-dessus du stade. C'est comme si les gens, ils jouent en bas et en haut, le monde s'amuse aussi. Il y a un double match. C'est beau. Un autre. Une balle rebondit jusqu'à devenir invisible dans la nuit. Alors, pourquoi j'avais dit... Parce que s'il avait dit... Si quelqu'un m'écrit « Je joue à la balle, je m'amuse. » Il va nous dire « Ben oui, peut-être que tu t'amuses. » Mais là, on prend le texte. Une balle rebondit jusqu'à devenir invisible dans la nuit. Cette balle est rebondie, mais qui l'a fait rebondir ? Ben, la personne. Mais qui ? Est-ce qu'on la voit, là ? Ben non, elle est un petit, j'étais un fantôme dans la nuit. Alors toi, tu vois presque un fantôme. Et la balle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle rebondit, pom, 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 pom. Et elle devient comment ? Un lit. Et donc, elle disparaît. Et la personne qui lui a tapé dessus, qui l'a lancé, est-ce qu'elle apparaît ? Non. Donc, en fait, on n'y a rien. C'est comme un monde de fantôme où on n'y a rien. Il y a juste une balle qui rebondit qui disparaît dans la nuit. Est-ce que tu as l'impression que c'est un texte ? Oui, c'est tout ça. Mais est-ce que tu as l'impression que c'est comme une scène fantastique ? Non, ça c'est Osaï, je ne m'appelle pas Osaï. C'est un poet japonais très célèbre qui s'appelle Osaï. Tu vois, c'est à part du sport, mais d'une certaine manière, tous ces textes parlent un peu de qu'est-ce que c'est vivre. Vous voyez, là je suis là, mais quand vous allez rentrer, je ne serai plus là. Donc là je suis comme une balle, je rebondis, mais à prochaine fois je ne serai pas là, je ne serai pas là. Donc, beaucoup de choses dans la vie sont comme ça, on n'a pas rien disparu. Regardez celui-ci. Ah, j'aime bien celui-là. C'est écrit par un enfant. Je vous donne des exemples variés. Quand je cours, les armes dans sa vie. c'est-à-dire qu'en fait, le fait de courir, quand vous courez, les choses se mettent à bouger. Les choses, en fait, le fait de faire une activité, tu vois le monde autrement. Est-ce que votre ami il est heureux, la personne qui a fait ça ? Est-ce qu'il est malheureux de courir ? Non, c'est l'autre. Et pourquoi ? Parce qu'il a envie de danser. Ah, ça bouge avec lui. Tu disais quoi ? Il a envie de danser. Ah, il a envie de danser. Ça c'est Laurent Camilo. Les jambes en feu, pourquoi les jambes sont en feu ? Sprint avec un papillon en haut d'âge. Oui, toi ? Parce qu'il est couru et les gens brûlent. Voilà, ça brûle l'effort. Donc, il aurait pu dire je courais, mais les gens en feu. L'image est très belle parce qu'on a presque l'image qui est en train de brûler. On a une image que c'est une fusée qui est en train de décoller. Mais il fait un sprint avec qui là ? Avec le papillon ? Je vais vous montrer quelque chose. Comment transformer un texte en album ? Il faut le transformer pour le rendre plus mystérieux. Et vous savez comment rendre les choses plus mystérieuses souvent ? Il faut les rendre plus réelles. Essayons d'imaginer que le vélo il est dans un endroit précis qui symbolise l'été. Par exemple, je ne sais pas, ça peut être quoi ? Un champ. Un champ de quoi ? De blé. Allez. C'est bon juste ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Traverse ça ? Traverse ça ? Qu'est-ce qu'on fait ? Le long, on le traverse pour champ de blé. Qu'est-ce qu'on fait ? Allez. Traverse. Ça ne peut pas être les moutons. On ne peut pas. En versant le champ de blé. Ça aurait pu être les moutons, bien sûr. Mais on prend le champ de blé. L'enfant sur le vélo ? Oui. L'enfant est au vélo. Ou l'enfant sur le vélo. L'enfant est au vélo. Ou l'enfant sur le vélo. OK. Donc là, on a les deux premières vies. C'est beaucoup plus concret. C'est-à-dire que là, on était dans un truc, il n'y a rien. Profitez de l'air. Alors, comment on peut le dire autrement ? Ça fait qu'on profite de l'air. Toi ? Par exemple, on pourrait dire l'enfant est sur le vélo et profite de la vie. Profite de ? La vie. C'est pas mal, mais tu regardes que je profite de l'air. Alors, oublie le mot profiter. Fais-moi ça que tu as de profiter. Très bien. Alors, l'air. On peut profiter. Tu as de quel verbe ? Qu'est-ce qu'il fait avec l'air ? Prend de l'air, c'est bien. On la respire. Respire l'air. Plus fort. Prends l'air. Prends l'air, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose de plus surprenant avec l'air ? Définement. Regarde un peu les oeils. Oui, mais... Alors, amusez-vous. Là, pour le coup, écrire, c'est se surprendre que soi-même. Qu'est-ce qu'il pourrait faire avec l'air ? Respire l'air. Qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Trouvez-vous un mot un peu bizarre, un mot un peu surprenant. Un mot un peu surprenant. Non, mais un mot, un verbe, un verbe. Il fend l'air. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Déchire l'air. Trouvez-vous un mot un peu surprenant. Voilà, alors sur le vélo... Voilà, on a trouvé un peu vert, mais ce qui l'a trouvé... Voilà. Bien d'accord comment ça... Je vais le laisser, mais je vous montre cet exemple parce que vous voyez, traversant le champ de blé, l'enfant sur le vélo, arrache-la. Et là, vous avez quelque chose de beaucoup plus fort. On a l'impression... Là, je ne vais pas bloquer. Alors, surtout, dans un point d'état, vous pouvez le faire comme en haut, c'est de faire quelque chose assez descriptif. Genre, vous tirez en l'arbre, vous allez au long, vous allez au long. Non, non, mais je ne vais pas dire... Je... Je... Chantez, c'est des chants. C'est A. Tiens, je te les mets là. Quand tu vois quelqu'un qui est prêt... Là, tu peux le recopier. T'as pas vu comment ça s'écrit. À quoi, Thierry, vous validez un échant, vous pouvez l'écrire en grand sur une fin. Arrache. Tu mets E.E.T. Arrache comme ça. Arrache comme ça. Oui, bah vas-y. Et bien, un peu, tu poses la question. Qu'est-ce que tu sens ? Alors, tu vas à la ligne. Déjà, t'as une ligne. D'accord. Ah, tu t'es pas. Ah, tu t'es pas. Ouais, super. Je sais pas. Ah, tu t'es pas. Ah, tu t'es pas. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Toi, déjà, c'est pas mal. Tu vas dire, quelle déception. C'est pas mal, quelle déception. Mais comment le dire en laissant deviner au lecteur ? C'est triste. Ouais. Comment tu pleurais ? Tu fais une grimace ? Tu fais comment ? Tu tournes le dos ? Comment tu fais quand t'es triste sur le gardien de l'arête ? Tire puissant, le gardien de l'arête, des larmes sur les yeux. Tu vois, c'est plus fort que quelle déception. OK ? C'est très bien. Je regarde. Les feuilles. C'est très beau, ça. Un Thierry. Qui l'hyrvole. Voilà. Très bien. Mais alors, comment tu pourrais les décrire comme ça ? Sur la poutre étroite, mes deux jambes, elles sont comment tes deux jambes ? Droite comment ? Droite comme ça. T'as la droite comme un trait. Elles sont droites comme un trait. Alors, sur le ring. Si t'es une fille, tu fais de la boxe, ça peut être pour moi. Sur la piste de course, voilà, la belle lune me suit sans effort. C'est très bien ça. Alors, belle, elle est... Pourquoi elle est comment la lune ? Pourquoi elle est belle pour toi ? Parce qu'elle est toute blanche. Et si tu mettais la lune blanche ou la lune toute blanche, qu'est-ce que tu préfères ? Je préfère la lune normale. Oui. Alors, tu as mis de la belle lune pourtant. Oui, c'est parce qu'en fait, la lune... Si tu avais remplacé belle par... C'est parce qu'en fait, il y a des espèces de trous sur la lune. Alors, tu pourrais mettre la lune pleine de trous. Il est très bien celui-ci. Cet hiver, je cours. La belle lune me suit encore. C'est celui-ci le meilleur. Ah, j'aime bien celui-ci. Ah ouais, super. Écoutez, deux petites secondes. J'ai de très bonnes choses. Mais juste pour vous lire un aiku écrit par quelqu'un, parce que des fois, ça peut donner des idées. Vous voyez, là, elle nous parlait de la boxe. Regardez ce qu'elle a écrit. Sur le ring, le boxeur est ébloui par les rayons du soleil. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que c'est le bas contre le soleil. C'est magnifique, hein ? Sur le ring, le boxeur est ébloui par les rayons du soleil. L'enfant, c'est la moto. Alors, pourquoi poignée d'un angle ? Ça veut dire l'exercice. Monsieur. Allez, tiens. Je vais mettre un tour de l'ombre. Je vais mettre un tour de l'ombre. Oui, là, on est fait. Je vais mettre un tour de l'ombre. Quelque année on y va. Et je vais faire un tour de l'ombre. Mi-jord. C'est la pessoa qui a l'air. C'est la dictée d'un perole. C'est la personne.